Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le portefeuille crypto ultime pour tout exploser en 2024 selon Alex Baker. Un entrepreneur Web3 très populaire sur les réseaux sociaux, dont la fortune est aujourd'hui estimée à plus de 100 millions de dollars. Préparez-vous pour un mélange explosif de projets allant de faibles à hauts risques, avec un potentiel de x10 à x50, voire plus. Mais avant de vous partager cette liste de pépites crypto, laissez-moi rapidement me présenter. Moi c'est Edgar et vous êtes sur CryptoMafia. Sur cette chaîne, je vous présente les dernières pépites crypto et bons plans que j'ai pu dénicher. Je vous parle d'NFT, d'Airdrop et de plein d'autres bons plans. Donc pensez bien à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et restez bien jusqu'au bout, car ça serait vraiment dommage pour vous de passer à côté peut-être des meilleures pépites. Pour revenir au sujet principal de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter un par un les plus de 30 projets crypto partagés par Alex Baker lors de sa dernière vidéo YouTube. Et c'est très probable que certains projets vont exploser durant ce prochain ballrun. Vous allez voir dans cette vidéo, je vais essayer un maximum d'apporter mon point de vue et mon opinion sur les différents projets que Alex a pu évoquer dans sa vidéo. Mais mon objectif aujourd'hui avec ma vidéo, c'est tout simplement de vous partager les projets qu'il a pu évoquer. Son compte est très suivi sur le milieu anglophone, mais il n'est pas forcément connu dans le monde francophone. Et je trouvais ça dommage de ne pas vous partager tous ces projets. Tout d'abord, selon lui, il y a trois narratifs crypto qui vont exploser lors du prochain ballrun. Un narratif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un thème dominant ou une tendance un peu hype, qui va en fait capter toute l'attention du marché, comme par exemple ce qu'on a pu avoir lors du dernier ballrun avec le Metaverse. Vous vous souvenez sûrement quand Facebook a annoncé ce renommé Meta, tous les projets en relation avec le Metaverse avaient explosé, comme Decentraland, Soundbox et tous les autres projets un peu similaires. Et le premier narratif dans lequel croit fortement Alex, ça va être le gaming. C'est vraiment son plus gros pari. On va ensuite retrouver l'IA avec l'intelligence artificielle. C'est effectivement en ce moment un narratif crypto qui fonctionne énormément. On a pu voir avec surtout BitTencer, qui est le leader dans ce domaine, qui a fait vraiment des performances exceptionnelles ces derniers mois. Je vous ferai sûrement prochainement une vidéo pour vous présenter des pépites d'intelligence artificielle. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. Pour revenir un peu aux narratives d'Alex, la dernière narrative qu'il va pouvoir citer, c'est tout simplement la Gumball Fight. Donc tout ce qui est jeux d'argent, paris en ligne, casino. Là-dessus, je ne peux être que d'accord sur les trois narratifs qu'il a pu évoquer. Ces narratifs, ils sont déjà quand même assez populaires. On entend un petit peu parler quand même sur les réseaux sociaux, surtout pour le gaming et l'IA. Après, quand même, tout ce qui est Gumball Fight, ça reste encore assez discret, on va dire. On n'entend pas encore trop parler, il y a un peu Rollbit qui ressort, mais les autres projets ne sont pas encore trop populaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé de cette narrative crypto lors de ma vidéo pour vous parler du potentiel airdrop de ZK Casino. Je vous mets la fiche juste ici. Le airdrop n'a pas encore eu lieu, mais on devrait avoir le token au passage très prochainement. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, ici, on a trois narratives crypto qui sont hyper intéressantes. A savoir que je pense qu'ici, dans sa vidéo, il avait pu citer seulement trois narratives, mais il y en a évidemment énormément d'autres qui sont très intéressantes. Mais lui a vraiment décidé de faire ce focus là-dessus. Il y a d'autres narratives personnellement que j'aime beaucoup, comme la narrative vraiment de tout ce qui est DeFi, avec par exemple le Liquid Staking, le D-PIN ou encore les Real World Assets. Mais bon, je pense qu'il ne les a pas évoqués parce que sinon, ça ferait beaucoup trop de projets à évoquer. Comme là, j'ai pu vous dire, je présentais déjà plus de 30 projets. Donc si on rajoutait en plus ces narratives, ça ferait vraiment une liste de plus de 100 cryptos. Et vraiment, le mieux, c'est de ne pas simplement se diversifier avec non plus trop de projets. Si vous croyez dans cette narrative, effectivement, ça peut être intéressant de mettre une partie de son bague vraiment là-dedans et de ne pas trop se diversifier. Quand je dis pas trop se diversifier, c'est tout simplement qu'il y a quand même une limite. Avoir 100 cryptos différentes, c'est un petit peu too much. Juste avant de vous présenter les projets qu'Alex évoque dans sa vidéo, laissez-moi vous inquiéter un pouce bleu. Ça aide énormément au développement de la chaîne ainsi qu'au référencement de cette vidéo. Et comme Alex l'indique bien dans sa vidéo, il ne faut pas investir plus que ce que l'on peut se permettre de perdre. Et il est vraiment essentiel de faire toujours ses propres recherches avant d'investir. Et pas seulement de se fier aux conseils qu'on aurait trouvé sur une vidéo YouTube. Et oui, comme lui, au passage, je ne suis pas conseiller financier. Donc même les éléments que je vais rajouter, c'est pas des conseils non plus financiers. Pour revenir enfin au projet que Alex va pouvoir évoquer dans sa vidéo, on va commencer avec les projets en rapport avec le gaming. C'est vraiment aujourd'hui, comme j'ai pu vous dire au début, le narratif dans lequel il croit le plus. Donc vraiment sur les 30 cryptos, la plupart des projets quand même vont être aussi vraiment dans ce narratif. Le premier projet, vous le connaissez forcément, on commence vraiment très soft, c'est Avalanche avec le Coin Avax. Vous le connaissez forcément, aujourd'hui il est quand même à la dixième place en termes de market cap. Et Alex croit vraiment en son potentiel. Il pense qu'en termes de market cap, le coin pourrait facilement atteindre les 50 milliards de dollars. Ce qui ferait aujourd'hui, avec la capitalisation actuelle, un joli fois 3,5. Après par contre, ça c'est sans compter, il me semble quand même, la libération de tokens qu'il n'a pas forcément évoqué lors de sa vidéo. Donc attention quand même sur ces chiffres. Tout de même, quand même, il faut savoir que la plupart des coins Avax aujourd'hui ont déjà été libérés. Donc normalement, ça reste quand même assez cohérent ce qu'il dit. Pourquoi aujourd'hui ce millionnaire Alex croit en ce projet ? C'est parce qu'aujourd'hui Avax, c'est simplement un projet d'infrastructure. Et donc c'est souvent en général un pari plutôt safe de parier directement sur l'infrastructure que de parier sur les projets qui vont se construire dessus. Sachant qu'Avalanche pourrait bien être le leader dans le secteur de la GameFi. Car énormément de projets vont tout simplement construire leur jeu sur cette blockchain. Donc si vous croyez en l'écosystème GameFi, ça peut être intéressant de parier sur l'infrastructure. Et dans la même idée, un autre projet qu'il apprécie particulièrement, c'est le projet ImmutableX. Selon lui, le projet pourrait faire exactement le même run qu'on a connu avec le BNB lorsque la Binance Smart Chain était sortie fin 2020. Et ayant pu bénéficier de ce gros run en 2020 avec le BNB, effectivement, ça pourrait être quelque chose d'hyper intéressant. Tous les projets aussi qui se construisent sur cette blockchain sont aussi, je pense, à surveiller. Mais aussi le IMX en lui-même est donc intéressant à surveiller. Mais pour ceux qui ne connaissent pas trop, ImmutableX, c'est vraiment une blockchain qui veut révolutionner l'usage des NFT avec le gaming. Pour continuer un petit peu sur cet aspect infra, il va citer un projet, c'est BIM. BIM, vous en avez peut-être entendu parler parce que c'est un projet très récent qui est directement rentré dans le top 100 market cap sur Conegeco, Cone Market Cap. Sachant que, comme j'ai pu vous dire, c'est un tout nouveau projet et on le sait, en général, les projets qui performent le mieux lors d'un bull run sont en général des projets qui n'ont pas connu de précédent bull run. Pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'en pense Alex, Alex pense que le projet pourrait taper les 10 milliards de market cap. Et effectivement, je suis plutôt d'accord avec lui. On peut s'attendre vraiment à de belles choses sur ce projet. Donc là, à partir de maintenant, avec une capitulation d'environ 1,6 milliard, on ferait quand même un très beau multiple. Le quatrième projet que je vais vous partager, c'est tout simplement le projet Superverse avec la crypto Super. C'est quoi ce projet ? Vous n'en avez peut-être pas déjà entendu parler. Le projet se concentre vraiment sur l'interconnexion des univers de jeu. Tout ça dans le but, tout simplement, de permettre une expérience de jeu cross-plateforme. C'est aujourd'hui l'un des plus gros investissements d'Alex. Mais il me semble qu'aussi, il connaît tout simplement les founders du projet. Donc après, il y a tout le temps quand même ce petit affect, sûrement, qu'il a avec les personnes. Après, peut-être que même ça lui donne confiance parce qu'il voit que c'est des gros builders. Moi, personnellement, effectivement, je m'étais beaucoup à un moment renseigné sur ce projet. Mais ce n'est pas forcément un projet sur lequel j'ai forcément envie directement de faire un bet. Après, peut-être, c'est à tort. Mais ce n'est pas forcément mon projet préféré qu'Alex a pu présenter dans sa vidéo. Comparé aux autres projets qui vont arriver dans cette vidéo, dont un dont on va parler tout de suite, c'est le projet Echelon Prime et Oasis. Pour lui, c'est vraiment des cryptos hyper prometteuses. Caressons tout simplement au croisement entre l'IA et le gaming. Tout ça dans le but d'optimiser l'expérience de jeu sur la blockchain. Perso, vraiment, j'aime beaucoup le projet Echelon Prime. Et en plus, en parallèle, ils construisent un jeu qui s'appelle Parallel. Elle était un peu facile, celle-là. Un jeu de cartes un peu à la Hearthstone qui a plutôt une bonne hype. Au passage, fun fact, j'ai plusieurs été fois rang légende sur Hearthstone. Et j'ai même battu à un moment l'un des meilleurs joueurs du monde, Colento. Voilà, il fallait que je flex un petit peu. Pour revenir un peu au projet, ensuite, on va voir le projet C-DeFi avec le token S-Fund. Pour faire simple, c'est le plus gros incubateur de projets crypto gaming, qui permet donc d'investir early dans des projets gaming à fort potentiel. Pour avoir des allocations sur cette plateforme et donc investir dans ces projets très prometteurs, il faut tout simplement détenir du token S-Fund. Et donc, si le narratif gaming vraiment explose en 2024 et lors du bullrun, la demande pour l'S-Fund devrait, elle aussi, carrément augmenter, car c'est la porte d'entrée pour investir dans ces projets prometteurs, qui vont, à leur tour, en fait, exploser. Et on le voit avec les dernières IDOs, les projets ont vraiment eu des ROI hyper intéressants. Il cite aussi dans sa vidéo le Launchpad Paid Network. Comme quoi, ça pourrait être un projet intéressant, car effectivement, la market cap actuellement est très faible. Mais perso, je pense qu'il y a des projets bien plus intéressants. Paid Network, c'était un projet qui était là déjà lors du dernier bullrun. Et comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, souvent, les projets qui étaient là lors des précédents bullruns ne sont pas ceux qui vont faire les plus gros multiples lors d'un nouveau bullrun. Donc, je pense qu'il y a vraiment des Launchpad beaucoup plus intéressants à aller regarder. On pourra citer, par exemple, Head Terminal, projet au passage, pour ne rien vous cacher, dans lequel je suis investisseur. C'est un projet, en ce moment, qui a une énorme hype. Ils ont quelque chose comme, il me semble, plus de 500 000 abonnés déjà sur les réseaux sociaux. Ils ont pu héberger des IDOs de projets qui ont fait des multiples énormes, des fois 20, des fois 50, etc. Dans la même idée, on va avoir des Launchpad très intéressants, comme DaoMaker. C'était vraiment, lors du dernier bullrun, le leader numéro 1. Aujourd'hui, c'est quand même dans le top des Launchpad, donc c'est vraiment un Launchpad dans lequel je crois encore beaucoup. Et aussi, quelques outsiders qu'on pourrait citer. On aurait donc le Gainspad et Razer Co. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo, je vous conseille de bien regarder la suite. Car de nombreux autres projets cryptos arrivent avec des potentiels très intéressants. Donc, regardez bien toute la vidéo. Et j'en profite encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, pour vous racketter un pouce bleu. C'est vraiment très important. Ça permet de récompenser mon travail et d'aider la chaîne à se développer. Donc, vraiment, je vous en remercie d'avance. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt, revenons à nos bits. C'est bizarre comme ça. À nos bytes. Je ne sais pas comment on prononce quand même le nom de ce token. Cette crypto, c'est quoi ? C'est la crypto au cœur de l'écosystème Neo Tokyo. Et je me rends compte que je n'ai vraiment pas respecté le token d'Alex Baker. Et oui, car tout simplement, Neo Tokyo, c'est le projet d'Alex. Un projet NFT, mais aussi gaming, qu'il a pu lancer lors du dernier bullrun. Ce token, il permet aux utilisateurs d'avoir accès à des jeux exclusifs et à des expériences uniques dans son projet. Bon, là-dessus, il n'est pas forcément très objectif, car évidemment, c'est son projet. Personnellement, Neo Tokyo, ce n'est pas forcément un projet que j'ai vraiment trop digué. Parce que le projet vaut vraiment très cher. Le floor price des NFT est vraiment déjà très élevé. Et tout simplement, Alex a plus de 1 million d'abonnés. Donc, il a vraiment une grosse fanbase qui a vraiment contribué au succès de son projet. Donc, voilà, ce n'est pas forcément un écosystème que j'ai trop digué. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est la meilleure crypto, quand même, qu'il a pu évoquer dans ce top. Effectivement, quand vous avez une communauté de plus d'un million d'abonnés sur YouTube et des centaines de milliers d'abonnés sur Twitter, pour faire déjà pumper un peu vos cryptos, etc., c'est quelque chose de très puissant. Donc, voilà, ce n'est pas forcément la crypto sur laquelle je me positionne tout de suite, en tout cas. Comparé à d'autres projets, comme par exemple Veracity et le token VRA. C'est quoi ce projet ? Tout simplement, c'est un projet qui joue un rôle très important dans la publicité et le gaming. Le projet a créé un système qui s'appelle le Proof of View, pour prouver que le viewer, par exemple, d'un stream est bien là, et donc permettre d'éviter tout simplement les fraudes. Tout simplement parce que quand un annonceur paye, il a envie que, tout simplement, s'il voit qu'en général, la personne a 1000 viewers, que ça soit vraiment 1000 viewers. C'est un projet dans lequel j'avais déjà pu investir lors du Dernier Bull Run, et avec lequel j'avais pu faire des multiples très, très intéressants. Et en voyant la vidéo d'Alex, j'ai pu me rendre compte qu'il me restait, tout simplement, sur mon wallet. Je ne sais même plus par exemple directement le nom du wallet, mais il y a un wallet dédié pour détenir, tout simplement, son token VRA. J'avais encore pas mal de VRA, donc ça fait plutôt plaisir. Merci Alex de m'avoir fait penser, tout simplement, à ce wallet un peu perdu. Continuons avec d'autres projets qui ont pu être cités dans la vidéo. On va avoir le projet Vulcan Forged et Nakamoto Games, des studios de jeux avec un fort potentiel, qui pourrait, selon Alex, faire 1x10 pendant ce Bull Run. Beaucoup de personnes sur le CTFR ont déjà pu parler, par exemple, de Nakamoto Games. Je pense surtout à mon pote Crypto Fuego, qui en a déjà parlé lors d'une de ses précédentes vidéos, il y a 4 mois. Je vous mets sa vidéo en fiche juste ici. Si vous souhaitez découvrir le projet en profondeur, évidemment, par contre, vous faites ça après avoir fini ma vidéo. Et pour Vulcan Forged, je pense que ça peut être peut-être quelque chose d'intéressant pour se renseigner, parce que par contre, sur le CTFR, c'est un projet dont j'ai beaucoup moins entendu parler. Un peu encore dans l'esprit jeux vidéo avec les studios, Alex évoque Wagme Game. C'est un peu comme les deux procédants projets que j'ai pu vous évoquer, mais ici, c'est vraiment focus uniquement sur les jeux mobile blockchain. Donc un secteur en énorme croissance, parce qu'aujourd'hui, donc ça, Alex, je ne sais plus s'il l'avait évoqué dans sa vidéo, mais le jeu mobile, c'est tout simplement ce qui représente la plus grosse part des revenus du secteur du jeu vidéo. L'année dernière, plus de 52% des revenus engendrés par les jeux vidéo venait tout simplement vraiment de l'industrie des jeux mobiles. Et ce pourcentage, il ne s'arrête pas d'augmenter. Et ça, je peux bien vous le confirmer, parce qu'actuellement, je suis en Asie, et vraiment, on voit dans la rue, les gens au travail, dans les transports en commun, etc., ils sont tous sur leur téléphone à jouer à des jeux mobiles. J'ai un peu moins remarqué ça en France. En général, les gens en France sont peut-être plus sur les réseaux sociaux, mais vraiment, en Asie, les gens jouent à beaucoup de jeux vidéo sur mobile. Je ne sais plus, la dernière fois, il y avait le mec à la réception de l'hôtel. Il y a un moment, il est sur son téléphone, on voit, il a, je ne sais pas, 20 jeux mobiles dans un dossier, et à chaque fois qu'on passait à la réception, il jouait à un jeu mobile différent. Donc vraiment, c'est quelque chose dont on se rend compte, qui est vraiment en train d'exploser. Et donc, Walk Me Games, c'est un appareil qui paraît plutôt intéressant, car le projet, en plus, a encore une market cap assez petite, de seulement 50 millions de dollars. Donc, trois fois moins que Nakamoto Games. Ensuite, on va avoir le projet Myria. Ce n'est pas le projet Dasher Myria, non, non, c'est complètement différent. Là, le projet Myria développe un écosystème gaming. Évidemment, un écosystème gaming blockchain, sinon on n'en parlerait pas dans cette vidéo. Et cet écosystème veut tout simplement, aujourd'hui, changer la manière dont on joue et dont on possède des actifs dans un jeu. Pour être honnête, j'essaie vraiment de vous sortir cette vidéo rapidement, parce que la vidéo d'Alex vient de sortir. Donc, ce n'est pas le projet que j'ai pu le plus diguer. La plupart des projets que je vous parle dans cette vidéo, je les connaissais déjà tous. Je m'étais déjà quand même un peu renseigné. Et en plus, j'ai refait quelques recherches supplémentaires pour être sûr de bien vous présenter les projets. Mais ce projet, ce n'est pas le projet vraiment que j'ai digué en profondeur. Mais en tout cas, Alex pense vraiment que ce projet pourrait avoir une grosse traction lors du bullrun et qui pourrait facilement faire un x10, x15. Donc, je pense que ça peut vraiment valoir le coup de s'y pencher. En tout cas, je compte vraiment m'y pencher lors des prochains jours et peut-être que je vous en ferai un thread avec un peu plus de détails sur Twitter prochainement. L'occasion pour moi de vous inciter à vous abonner à mon compte Twitter. Le lien est dans la description. Et l'autre projet qu'ensuite, Alex peut citer dans sa vidéo, c'est Altura. Une plateforme qui permet d'intégrer facilement le Web3 dans un jeu grâce au NFT. Et tout ça, évidemment, de manière ultra simple. Donc là, on a beaucoup parlé d'infra via des blockchains, des studios de développement, des launchpads. Mais passons aux jeux et à leurs tokens directement. Voici maintenant les jeux et leurs cryptos dans lesquels Alex est vraiment très bullish. Les deux premiers qu'on va pouvoir citer, ça va être Big Time et Star Atlas. Selon lui, ces deux projets pourraient vraiment littéralement exploser lors du bullrun car ils redéfinissent à eux seuls à chaque fois leur secteur. Donc pour Star Atlas, le spécial. Et pour Big Time, le MMORPG. Star Atlas, vous en avez peut-être entendu parler lors du crash de FTX. Ils avaient eu beaucoup de difficultés car une grosse partie de leur trésor était sur la plateforme. Mais depuis, ils n'ont quand même jamais arrêté. Ils ont continué à bosser sur leur jeu. Et c'est un projet que j'ai pas mal suivi, même si je n'ai jamais par contre sauté le pas d'investir dedans. Mais peut-être que ça pourrait très vite changer. Ensuite, le prochain projet dont on va parler, c'est Sharpnel. C'est un shooter compétitif avec des éléments blockchain. Je vous laisserai aller voir directement le Twitter du projet pour vous renseigner si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Mais voilà, aujourd'hui, si vous aimez bien tout simplement les shooters, ça peut être très intéressant d'aller dig en profondeur. Et un autre projet comme ça aussi que Alex aura pu citer, c'est Sidus Heroes avec leur token Sidus. Pareil, ce projet, j'ai pas pu trop le dig, donc on va directement passer à la suite. Et la suite, c'est deux gros projets que j'aime beaucoup. C'est deux projets que je connais bien. C'est le projet Illuvium avec le token ILV. Et le deuxième projet, c'est Heroes of Mavia avec le token Mavia. Deux jeux blockchain très prometteurs avec une forte composante communautaire. Et pour Illuvium, Alex indique fortement que c'est un peu comme Pokémon et donc que ça pourrait être le prochain Axie Infinity. Tout comme pour Heroes of Mavia, qui est aujourd'hui un jeu extrêmement téléchargé, même parfois plus que Clash of Clans. Voilà un petit peu tout sur les projets directement gaming qu'Alex a pu évoquer dans sa vidéo. Vous avez pu voir qu'il y a quand même plein de types de projets, mais qui tournent tout le temps autour de cette narrative, la narrative gaming. On a pu avoir donc de l'infra, des jeux directement, des plateformes, etc., des studios, un peu tout. Mais maintenant, on va parler du deuxième narratif. On va parler de la Gumball Fag. Alex, là-dessus, il ne va pas présenter 3000 projets dans sa vidéo. Il n'en présente que quelques-uns et on va les évoquer tout de suite. Le premier, c'est Ridotto avec le token RDT. Pour vous faire simple, c'est un peu un concurrent de Rollbit, aujourd'hui le numéro 1 dans ce narratif. Ridotto, ils vont vraiment miser derrière sur la transparence. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose que permet la blockchain, c'est que tout soit aussi très transparent. Vous pouvez voir derrière le pourcentage de gagnés, qui a gagné, etc. Et aujourd'hui, comparé à Rollbit, le projet a vraiment une très faible market cap. Au passage, ce n'est pas forcément un projet qui va citer Alex dans sa vidéo, mais le projet Rollbit, aujourd'hui, est quand même très intéressant, je pense. Il n'est pas très loin du top 100 par market cap. Et vu que pour l'instant, c'est le leader numéro 1, qu'ils ont vraiment un assez bon marketing, on les voit pas mal sur Twitter, je vous conseille quand même aussi de le garder dans votre viseur. Le deuxième projet dans le narratif Gumball Fag qu'évoque Alex, c'est le projet Blockchain Bet. Avec le token BCB. C'est aujourd'hui son plus gros bet, si je peux dire, voilà un petit jeu de mots. Mais voilà, c'est son plus gros pari dans le narratif Gumball Fag. Il pense, et je pense à raison, que tout simplement, les jeux d'argent, c'est tellement puissant que ça va forcément fonctionner. Pour le citer, il dit tout simplement que c'est l'avenir des paris sur la blockchain. Et pourquoi perso, j'aime beaucoup ce narratif, tout simplement de la Gumball Fag, c'est parce qu'aujourd'hui, on le sait, ce secteur des jeux en ligne, c'est quelque chose qui rapporte énormément. Que ça soit donc les paris en ligne sur le sport, mais aussi tout ce qui est casino en ligne, c'est déjà simplement des secteurs qui vont brasser des millions, des centaines de millions, des milliards. C'est vraiment indécent. Et donc, pourquoi ça ne se passerait pas non plus sur la blockchain ? Aujourd'hui, en plus, ça permet d'apporter un peu plus de transparence. Et on le sait, en plus, souvent, les personnes dans la crypto-monnaie sont quand même parfois un peu des gens. Elles aiment bien tout simplement faire des paris. Et donc là, le pouvoir parier en crypto, ça permet aussi de faciliter un petit peu tout ça. Donc je pense vraiment qu'il y a un potentiel juste énorme avec la Gumball Fag. Et le troisième projet dans le narratif Gumball Fag, que va pouvoir citer Alex dans sa vidéo, c'est le projet Photo Finish. C'est très simple, c'est simplement un simulateur de course de chevaux. Et qui, selon Alex, a vraiment une partie NFT parfaite. Il pense que tout simplement, ce projet va être énorme. Ce n'est pas mon projet préféré du tout parmi les projets qu'Alex a pu citer dans sa vidéo. Après, perso, je suis allergique aux chevaux. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui rentre en jeu peut-être dans mon appréciation du projet. Mais en tout cas, quand même, si Alex en parle, je pense que le projet a un certain potentiel. Et comme on le sait, en général, il faut regarder tout simplement les personnes qui sont au stade qu'on a envie d'atteindre. Et tout simplement, essayer de les recopier. Si vous voulez devenir millionnaire, regardez ce que font les millionnaires. On a pu voir que Alex est capitalisé, on va dire, à plus de 100 millions de dollars. Donc je pense que ça peut être intéressant, en tout cas, d'écouter ce qu'il a à dire. Maintenant qu'on a pu voir les projets sur la Gumball Fag, on va parler des projets dans le secteur IA qu'Alex a pu citer. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de projets dans cette liste. Car beaucoup de projets gaming qu'on a pu citer combinent ce narratif gaming et IA. Je repense par exemple à Parallel. Et effectivement, ces projets qui combinent l'IA et le gaming, c'est vraiment des bêtes qui sont très intéressants. Parce que, tout simplement, c'est deux narratifs très prometteurs. Le gaming, Alex, il est fou. Et l'IA, on l'a bien vu, ça fonctionne bien. Et j'espère que vous comprenez qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on avance, l'IA aura sa place de plus en plus. On le voit même avec les entreprises qui proposent aujourd'hui les semi-processeurs. On voit vraiment que c'est fait pour rester et continuer à exploser. Mais voilà, pour revenir donc aux projets qui sont uniquement IA et qui ne sont pas gaming. Il y en a quand même maintenant plus que très peu à citer. On va avoir le projet PAL avec deux A. Il dit tout simplement que c'est aujourd'hui un projet IA majeur dans la blockchain. C'est son projet préféré, je le cite, dans le secteur IA. Perso, je ne suis pas 100% fan du projet. Je le trouve déjà très très capitalisé par rapport à sa réelle utilité. Donc quand il dit que c'est son projet préféré, je trouve que c'est quand même peut-être abusé. Surtout quand on voit des projets comme Tao, Runder ou encore Akash Network. Akash Network qui est l'un des autres projets qu'il a pu citer. Mais voilà, je trouve ça quand même bizarre qu'il trouve le projet PAL si bien que ça. Quand derrière, on a vraiment un mastodonte comme Akash. Akash, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet qui vise à décentraliser le cloud computing. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément en fait tout simplement qu'est-ce que c'est le cloud computing. Il faut tout simplement imaginer par exemple que là vous ayez un ordinateur éclaté au sol. Mais que vous puissiez jouer au dernier jeu à la mode qui demande une config normalement hyper puissante. Parce que tout simplement, vous allez via votre ordinateur être connecté à un autre ordinateur. Et tout simplement le jeu va tourner sur la grosse machine. Et vous allez un peu stream tout simplement cette grosse machine. Et tout ça, Akash va le permettre de manière décentralisée. Et le cas d'usage que j'ai pu vous donner, c'est par exemple avec le gaming. Donc ce projet est encore un peu à l'intersection de ces deux branches. Mais ça permet aussi par exemple pour tout simplement les rendus 3D, pour aujourd'hui les montages vidéo, etc. Ça peut vraiment servir à énormément de choses. Pas pour tout simplement sécuriser une blockchain cette fois-ci. Mais pour vos propres besoins. Si vous avez besoin par exemple de faire un rendu vidéo. Ou tout simplement plein d'autres choses en rapport avec ça. Donc même si le projet a déjà explosé quand même en 2023, je pense qu'il a encore un fort potentiel. Je vous conseille un peu dans la même idée de regarder le projet Runder. Qui est un peu dans la même idée que Akash. Par contre, vous allez voir que le projet Runder est quand même un peu plus capitalisé à l'heure actuelle. Donc je pense que peut-être Akash est peut-être un peu plus intéressant si on souhaite faire un plus gros ROI. Mais voilà, Runder restera peut-être quand même mon petit chouchou. Parce que c'est l'un des premiers que j'ai pu découvrir un peu dans ce secteur-là. Et pour finir avec les derniers projets qu'Alex a pu citer dans sa vidéo, c'est des projets qui n'ont pas encore de token. Mais des projets qui sont très populaires ou qui ont un très gros potentiel. Qui normalement devraient avoir un token dans le futur. Donc c'est intéressant de déjà s'y intéresser. Parce que si vous vous impliquez dans ces écosystèmes, vous aurez peut-être la chance de recevoir des airdrops. Ou vous aurez même peut-être la chance d'investir. Si par exemple vraiment vous investissez beaucoup. Donc parmi les projets qu'il a pu citer, on va avoir par exemple Gunzilla. C'est un projet qui est plutôt hype depuis un moment. On m'avait proposé il y a je crois deux ans, quelque chose comme ça, d'investir en Precel dans le projet. C'est quelque chose que je n'avais pas forcément accepté. Parce que le TGE arrivait des années après. Et parce que le projet était quand même assez récent. Mais aujourd'hui le projet s'est super bien développé. Je sais que Asher a pu investir dedans par exemple. Et derrière vraiment j'ai bien l'impression que ça va être un jeu triple A qui va tout exploser. Ensuite on va voir Bloodloop, Pixelmon. Pixelmon, projet dont vous avez sûrement entendu parler. C'est un projet qui avait fait vraiment un énorme scandale. Quand le reveal des NFT avait eu lieu. Mais aujourd'hui le projet a continué de build. Et aujourd'hui il est vraiment quand même assez hype. Et donc ça promet. On va ensuite avoir Chronoforge, Monad, Rumble Kongs, Triverse, MyPet, Hooligan. Projet que j'ai beaucoup vu dans ma timeline Twitter. Et dernier projet que je vais vous citer c'est DOP. Un protocole crypto qui paraît vraiment très prometteur. Qui permet d'apporter à Ethereum le fait de simplement pouvoir choisir ce qu'on va mettre en avant. On va dire publiquement au niveau de ses assets et de ses transactions. Et ce qu'on va plutôt décider de garder privé. Donc un projet que personnellement au passage je surveille vraiment de très près. Comme certains des autres projets que j'ai pu vous citer juste avant. Et tous les derniers projets que j'ai pu vous citer. Alex insiste bien que chacun de ses projets donc apporte aujourd'hui une réelle innovation. En tout cas moi je vous dis félicitations. Vous faites vraiment partie de l'élite de la chaîne. Vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pour me le faire savoir je vous invite à mettre un commentaire en incluant CryptoPépite. Si vous le mettez je pourrais bien savoir comme ça que vous êtes bien resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage n'oubliez pas de mettre le pouce bleu évidemment. Et pour aller plus loin je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. Pour avoir en direct mes derniers bons plans crypto. Le lien est dans la description. Sinon vous pouvez regarder cette vidéo où je vous présente la pépite Chainlink. C'était la dernière crypto que je devais vous citer. Car selon Alex effectivement elle a un gros potentiel. Elle pourrait selon lui faire facilement entre x3 et x5. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo où je vous présente en détail. Avec Sylvain tout simplement le projet. Merci pour votre écoute et à tout de suite.